Comment est-ce qu'il y a un voyage en Chine ? Vous voyez, vous avez ici la devanture d'un magasin que d'aucuns peuvent connaître, le mariage frère, qui à Paris a plusieurs échoppes qui vendent du thé. Le mariage frère est spécialiste dans le thé. La maison a été fondée en 1854, mais elle possède des archives depuis 1827 qui témoignent d'une activité antérieure. Et ces archives mentionnent un navire qui rapporte d'un des deux Chines des cargaisons de thé. Ce navire, il s'appelle le Fils de France. Et le Fils de France, c'est d'ailleurs le nom d'un thé qui est encore commercialisé, un thé dit de l'après-midi, que tout à l'heure j'irai consommer chez moi à 17h comme chaque jour. Alors, si je vous parle de ça et de navire le Fils de France, c'est parce qu'il fait référence à un épisode de l'histoire nantaise et même de l'histoire nationale, la reprise des relations commerciales entre la France et la Chine au début du XIXe siècle. Et cet épisode est en premier lieu celui qui rappelle une famille bien connue sous les cieux nantais, la famille d'Aubray. Vous connaissez les d'Aubray. Vous voyez en haut à gauche Pierre Frédéric et son épouse Rose Schweigauser. Lui est banquier et consulte des États-Unis. Elle est la fille d'un banquier suisse. Et ce sont les premiers d'Aubray qui se sont installés à Nantes à la fin du XVIIIe siècle. Leur fils Thomas, que vous voyez au-dessous, à gauche évidemment, Thomas Ier, puisqu'il a eu un fils qui s'appelait Thomas également, est un armateur bien connu à Nantes pour ses initiatives car c'est un entrepreneur. Thomas Ier, il a initié la pêche à la baleine. Il s'est lancé dans la pêche à la baleine. Il a fabriqué des feutres de doublage. C'était un garçon très innovant pour l'époque. Évidemment, on ne connaît maintenant surtout de D'Aubray que leur fils, le fils de Thomas Ier et de son épouse, dont vous voyez la jolie coiffure à côté de lui, le collectionneur et le fondateur du musée dont nous attendons tous la réouverture. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Alors, Nantes et la Chine, c'est une vieille histoire, quoique. Je vous ai mis ici deux représentations d'objets chinois, même s'ils ne sont pas nécessairement du XVIIIe, et puis des grandes lignes commerciales de l'ancien régime. Vous voyez que l'Europe occidentale commerce principalement avec les Amériques et également avec l'océan Indien. Mais dans l'océan Indien, on dépasse guère ce qu'on appelle les Indes orientales, c'est-à-dire les îles de la Sonde, les Philippines qui sont coloniques du Portugal, pour en ramener quoi ? Des produits plutôt exotiques. À Nantes, on s'intéresse plus au chocolat, au café et au sucre, qui viennent des Amériques, qu'au thé, qui vient de l'Extrême-Orient. Par contre, on en ramène des épices, évidemment, parce que c'est toujours quelque chose qui est en vogue sous l'ancien régime, et puis on en ramène des porcelaines, de la soie, donc plutôt des produits de luxe et des produits exotiques. Tout le monde sait que dans les cabinets des armateurs, dans les salons, il y a des collections de porcelaines chinoises. On n'hésite pas non plus à faire des services de porcelaine à ces armes. C'est chic, et puis ça montre un peu la richesse et la puissance du négociant qui a les moyens de se payer ces produits lointains. Mais il ne s'agit pas vraiment, avec la Chine, d'un commerce assidu de produits qui vont être exportés à grande échelle en Europe occidentale. Au XIXe siècle, c'est un peu la même chose, d'autant que la Révolution a mis un frein à tout le commerce nantais, notamment vers les Amériques, mais aussi vers l'océan Indien. Vous le savez que la perte de Saint-Domingue marque un coup d'arrêt pour le commerce nantais. Plus de sucre, plus de produits coloniaux. Les Nantais, dans la foulée, doivent trouver de nouvelles destinations commerciales. La destination de choix, ce sont les mascareilles. Les mascareilles, vous les voyez complètement à droite de la carte. C'est l'île de France, à l'actuelle l'île Maurice, et l'île Bourbon, l'île de la Réunion, qui sont deux lieux d'implantation de négociants nantais, qui possèdent là-bas des sucreries, des romeries, et évidemment quelques esclaves au passage. Donc le commerce de Nantes avec l'océan Indien se crée à partir de ce groupe d'îles. Bien sûr, on pousse un peu en Inde, mais l'Inde n'est guère que l'approvisionneur de denrées comestibles pour les mascareilles. On va chercher là-bas du riz, on va chercher là-bas de la nourriture. On ne commerce pas vraiment. Alors, l'Inde en plus est déjà investie par les anglo-saxons, par les américains, qui eux ont eu la liberté des mers au moment de la révolution, quand nous étions contraints par les flottes anglaises au large de nos côtes, et par le blocus continental. Alors, finalement, on se dit, à Nantes, les mascares, c'est bien, on relance le commerce du sucre et des dorés coloniales de ce côté-là, mais l'Inde est un peu bloquée, on a de la concurrence. Si on allait plus loin, parce qu'on se souvient que sous l'Ancien Régime, on allait chercher là-bas de la porcelaine, de la soie, du thé, etc. Donc, c'est l'exotisme un peu qui réveille la sensibilité de certains Nantes. Alors, qui va avoir cette idée d'aller en Chine, au lendemain de la révolution et de l'Empire, qui a cette idée ? Eh bien, je vous ai parlé de Daubray, parce que oui, c'est lui qui arme le fils de France en 1818. Mais ce n'est pas lui qui a l'idée. Et je rends à Césaire ce qui est à Césaire, c'est un négociant nantais qui s'appelle Jean-Anne Thomas Dubois-Violette. Alors, qui est-il, ce Dubois-Violette ? Quel lien a-t-il avec Daubray ? Pourquoi lui a-t-il monté la tête, entre guillemets, pour aller dans les mers extrêmes orientales ? Alors, Jean-Anne Thomas Dubois-Violette, dit Dubois-Violette pour faire plus court, est né en 1777 à Nantes. Il est le fils d'un négociant nantais qui est d'ailleurs associé aux Genevois. Les Genevois sont à la fois des Nantais et des Portugais et armes au commerce à la fin de l'Ancien Régime. Donc, Dubois-Violette est dans le milieu commerçant. Dubois-Violette, en plus, va être parent de Daubray. Et comment il est parent de Daubray ? Eh bien, parce que sa sœur, la sœur de Dubois-Violette, épouse Joachim Muller, qui est consul de Danemark, mais surtout, leur fille, épouse en 1809, Thomas Daubray. Donc, vous voyez que finalement, notre Dubois-Violette, dont je viens de dévoiler le CV un petit peu rapidement, est l'oncle par alliance de Thomas Daubray à partir de 1809. Alors, ce n'est pas n'importe qui, ce garçon. Il a remplacé son père à la fin de la Révolution et, on le dit, je cite, un négociant riche et estimé, l'un des négociants les plus éclairés de cette place, la place de Nantes. En 1808, il caracole sur son cheval dans la garde d'honneur qui reçoit Napoléon à Nantes. Vous savez que Napoléon a visité Nantes et il est au côté des jeunes, des familles les plus riches du commerce, de la doublesse et de la bourgeoisie. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est posé sur le plan professionnel. Il l'est aussi sur le plan politique, entre guillemets, puisque l'année suivante, en 1809, il est élu ou nommé au Conseil municipal. Ce qui ne va pas l'empêcher d'ailleurs de faire une première faillite en 1811, car c'est quand même un garçon un peu personnage de roman belzacien. Je vous le verrai après dans la suite de mon discours. Alors, on a une appréciation de ceux du bois violette sous la plume de Gabriel Lafonte-Gurcy, dont je vais vous reparler un peu plus loin. Voilà ce qu'il en dit. « Excellent négociant, entendant supérieurement les affaires, il réunissait à ses qualités essentielles beaucoup d'esprit, un caractère bon, affable, gai, qui le faisait aimer et rechercher. Il était en outre très bel homme et représenté avec beaucoup de dignité. » C'était en un mot le type du négociant distingué. Donc voilà à qui on doit l'initiative du voyage à la Chine au début du XIXe siècle. Alors, vous allez évidemment être étonnés. Je vous ai montré sur cette diapositive une vue de Nantes, une vue du château de Brilleur en Port-Saint-Père, tel qu'il était au milieu du XIXe siècle. Donc pas tout à fait comme Dubois-Violette l'a connu, comme Dubois-Violette l'a possédé, car il avait acheté le domaine. Et puis vous avez en dessous des vues de la visite de Napoléon Ier à Nantes en 1908. Et peut-être, dans la masse des négociants que l'on voit à droite ou au fond à gauche, y a-t-il notre Dubois-Violette. Mais je ne peux pas vous montrer son portrait. Car je ne l'ai pas. Et c'est bien dommage. Alors, maintenant je lance un appel au secours. Il a quand même existé un portrait de Dubois-Violette, un portrait sur cire, ce qui était à la mode au début du XIXe, qui est attesté en 1911 chez la mère de François Josseau, qui était la petite nièce de notre Dubois-Violette. Malheureusement, je n'ai pas pu retrouver les successions des Josseaux, je ne sais pas ce qui est devenu ce portrait sur cire. Ce serait quand même intéressant de voir un peu la tête de notre Dubois-Violette. Mais si jamais un jour vous entendez parler de ce portrait sur cire, n'hésitez pas à me le signaler. « Je vous sauterai au cou et je vous ferai un gros bisou. » Alors, l'initiative de reprendre le commerce vers l'Océan Indien, je vous en ai parlé. c'était un tableau qui vous donnait quelques liens de famille sur les Dubois-Violettes, mais c'est difficilement lésible et je vous ai dit l'essentiel. Alors, cette idée de reprendre le négoce pour l'Océan Indien, je vous en ai parlé, elle naît, cette idée, dès 1816. Et l'État, l'État pousse à la roue. L'État met à la disposition de négociants d'antais deux navires, l'amphitrite et la licorne. Et devinez quoi ? Dubois-Violette en bergue sur la licorne comme subrécargue de Dobré, donc comme représentant commercial de Dobré dans l'expédition. Et les navires prennent la direction de l'île Maurice, puis de Pondichéry et de Calcutta. Donc, partit en 1816, les navires reviennent en 1817, il faut le temps de doubler le cadre de Bonne-Espérance, et puis, notre Dubois-Violette a pris plein de notes. Il a pris des renseignements sur les places conversantes, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, bien sûr, on ramène de l'indigo, de la cannelle, du coton. Et Dubois-Violette affirme, dans l'Inde, ses courriers, « J'aurais peut-être été le premier instrument d'un vaste commerce de l'Inde avec Nantes. » Déjà, il est conscient du rôle qu'il pense avoir dans cette nouvelle destination. Alors, par contre, quand un autre navire, l'indienne revient revient d'un voyage également en Inde, la vente est médiocre, la vente des produits coloniaux est médiocre, surtout qu'on a surtout ramené du coton, et que finalement, le coton ne fait pas recette sur le port de Nantes. Alors, c'est là où, effectivement, Dubois-Violette se dit « La Chine, la Chine, le rêve de Chine. » Je ne sais pas s'il rêvait aux nuits de Chine, mais pas encore. Vous allez voir qu'il va en rêver après. Et la fonte d'Urcy nous dit dans l'un de ses ouvrages « Monsieur Dubois-Violette, en déterminant l'expédition de ce navire pour les mers de Chine, fut le premier à donner une impulsion au commerce de Nantes. » Vous voyez, on devrait lui mettre une statue à ce garçon. « Animé d'un désir d'augmenter ses relations, il avait obtenu du gouvernement de la restauration l'autorisation de charger dans l'Inde des cotons sur deux gabards de l'État, c'était plutôt des frégates, pour les importer en France. Et le succès de cette opération lui avait inspiré l'idée d'une expédition en Chine. Vous voyez, la chose nait au début de la restauration. Alors, Dubois-Violette, il est conscient de son rôle, il va voir son vœu par alliance, « Mon cher Thomas, mon petit Thomas, il faut que tu hermes pour la Chine. Crois-moi, c'est un débouché qui est certain. » Et Dombré, je vous l'ai dit, il est entreprenant, il innove, il veut des choses nouvelles pour le commerce et pour sa maison de commerce. Alors, notre Dombré, Thomas, premier, fait construire, spécifiquement pour ce voyage, un navire à Chézine, chez l'enchantier Jolin. C'est le fils de France. Le fils de France, donc vous voyez à gauche une affirmation de propriété pour le fils de France qui date de 1818, mais le fils de France dont la quille est posée en 1817 et le navire est baptisé par le duc d'Angoulême lui-même, fils de Charles X, qui est censé être le dauphin entre guillemets. Vous voyez le duc d'Angoulême qui est là-haut et qui enfonce le premier clou de la quille avec un marteau d'argent et des clous d'argent et des clous et des clous sont conservés dans les collections du musée d'Aumbré. Le fils de France est un navire qui a 35 mètres de long qui fait 8,50 mètres au mètre bon. C'est quelque chose d'assez conséquent. Et on a longtemps considéré qu'il était le type parfait des longs courriers destinés au commerce avec l'extrême-orient. Les commentaires qu'on en fait, le fils de France roulait alors avec une vélocité désespérante. C'est un navire extrêmement rapide. Le fils de France a eu une marche supérieure et nous étions sûrs d'atteindre dans plus ou moins de temps tous les navires que nous apercevions. Donc, un navire racé, un navire rapide et pourtant qu'on trouve laid car ces structures ne sont pas très ans il apparaît court, il apparaît sous voilure par la mesure de ce qu'il pourrait être des canons de la beauté navale de l'époque. Peu importe, le navire est lancé et monté par un équipage d'une soixantaine d'hommes. Vous avez le rôle d'équipage qui se trouve à gauche. Tous les officiers ont servi dans la marine royale. il est confié à des marins qui sont expérimentés. Le capitaine est un ancien lieutenant de vaisseau, grand, bien fait, d'une figure ouverte et franche. c'est tout à fait classe. Un lieutenant est fils d'émigrés et son père avait émigré en Russie. Grand admirateur des Anglais, cordialement détesté, homme d'esprit mais sans jugement dit la Fonte d'Ursi. Il y a des jugements un peu à l'emporte-pièce, n'est-ce pas ? Et puis à bord un chirurgien, un officier, un maître d'équipage, des marins, etc. Bref, un équipage qui est complet et que voit-on à la fin du rôle d'équipage ? Ce que vous ne lirez peut-être pas dans l'image en bas à droite de cette diapositive, c'est passager payant du bois violette sous brécargue de Dobré. Évidemment, c'est lui qui a initié le voyage. Donc, Dobré lui dit « Cher oncle, allez donc faire le voyage. Vous allez voir ce que vous verrez du pays et puis vous allez faire réussir ce voyage dont l'armement a coûté plus de 2 millions de francs et Dubois Violette il a mis quand même plus de 300 000 francs de sa poche. Alors, des francs de l'époque, je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut représenter. Bref. Et nous voilà partis sur l'Est avec des vins, des alcors, du fer, d'un fond, tout ça pour déposer en cours de route pour essayer de négocier au mieux la chose. Alors, qu'est-ce qu'on a comme source parce que toute recherche d'archives repose sur des sources ? Alors, je vais vous les donner, les sources. C'est d'abord, évidemment, le rapport du capitaine que le capitaine Collinet fait au tribunal de commerce lorsqu'il revient et il est conservé aux archives départementales. Et puis, il y a deux autres sources, une source d'archives, la correspondance de Dubois-Violette conservée dans le fond d'Aubray aux archives municipales de Nantes. Et puis, un ouvrage de la fond de Durcy dont je vous ai déjà cité quelques passages qui s'appelle « 15 ans de voyage autour du monde » et le tome premier commence, ou écrit en 1840, commence par « Le voyage du fils de France ». Et pour ceux que ça intéresse, cet ouvrage est disponible sur Gallica, vous pouvez le lire en ligne, le site de la Bibliothèque nationale de France. Il y a énormément de descriptions sur le milieu marin naturel, les lieux de commerce, les mœurs des Philippins et des Chinois. C'est une vraie encyclopédie, c'est un régal. Évidemment, pour ceux qui aiment ce genre de littérature, mais par les temps qui courent, je pense que ça vous fera voyager. La Fonde d'Urcy, dont je puise pas mal de sources pour mon propos, qui est-il ? Il est né en 1901, donc sous l'Empire. Il est tout jeune, en 1818. Il est le fils d'un employé aux finances qui s'était engagé dans l'armée, qui avait servi comme chef de bataillon dans l'armée de l'Ouest. au moment de la révolution à l'époque où Hush est commandant en chef. Il a même été capitaine de la place de Pain-boeuf et il s'y marie d'ailleurs avec une pimpotile. Gabriel est l'aîné de deux garçons. Il fait naturellement ses études au lycée impérial de Nantes en 1811 et puis il veut être marin parce qu'évidemment il a vécu à Pain-boeuf, l'appel de la mer se fait sentir. Donc il se fait engager en juin 1818 comme apprenti marin, comme pilotin sur l'Office de France grâce à un camarade qui est parent de l'armateur. Et puis donc l'Ursi va voyager sur l'Office de France. Il va faire ensuite d'autres voyages qui vont lui permettre d'écrire plus tard un certain nombre d'ouvrages de voyages même s'il est directeur d'une compagnie d'assurance maritime. Alors je me trompe de truc. Voilà notre Lafon de l'Ursi vous voyez sa tête mais là c'est pas comme pilotin évidemment vous avez remarqué qu'il est beaucoup plus âgé et vous avez la mention de Gabriel Pierre-Marie Lafon qui est engagé comme pilotin sur l'Office de France avec ses cheveux blonds qu'il a un peu perdu quand il est plus âgé sans doute quand il reçoit la Légion d'Azur en 1845 bref. Alors voilà un dessin du Fils de France tiré que l'on doit au crayon de Thomas d'Obré et qui quitte Saint-Nazaire pour ceux qui ont une bonne vue vous verrez le bourg de Saint-Nazaire à droite de ce dessin et le Fils de France qui perd. Alors le navire quitte Saint-Nazaire en juin 1818 et puis il fait une route normale il descend vers l'Équateur il rafraîchit aux Açores en cours de route donc on prend de l'eau on prend des fruits etc. et puis le passage de la ligne a lieu un peu plus tard la ligne vous savez ce que c'est c'est quand on passe quand on change on passe de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud il y a des festivités à beurre on se déguise on se jette des sauts d'eau etc. il y a le père la ligne qui arrive il y a tout un cérémonial lié à la tradition de mer qui fait en sorte que le capitaine est un petit peu ce jour-là un peu considéré comme l'un des marins de base et puis bien entendu bien entendu les gens qui sont à beurre les officiers et les passagers peuvent gratifier les marins qui ont fait le spectacle et du bois violette se font d'une poignée de pièces de 5 francs parce que lui aussi a reçu son don de mer sur la tête donc on descend on fait la pêche aux requins on voit des baleines etc. je vous passe tous les détails que vous lirez bien entendu dans l'ouvrage de la Fondurcie la route double bonne espérance double les mâtes carènes où on ne s'arrête pas traverse l'océan indien et rejoint le détroit de la sonde que vous voyez complètement en bas de cette carte du 18ème où on passe au mois de septembre là on descend à terre on refait des provisions parce qu'on ne sait pas arrêter depuis les Açeurs et puis du bois violette est reçu par le par le par le par le gouverneur à Angers non pas Angers du Bénéloir mais Angers à Java donc celui qui représente l'armateur c'est la personnalité qui est à bord on remonte ensuite doucement vers les Philippines on passe au sud de la Bédmanie tout en ayant eu soin de protéger le navire contre des pirates car les ondes ne sont pas sûres à cette époque là elles ne seront pas sûres encore pendant de nombreuses de nombreuses décennies et puis on remonte on remonte alors là dans cet imbroglio de de passage de passage de mer que vous voyez sur la droite là entre le détroit de la Sonde l'île de Borneo vous avez Java et et on essaye de se glisser tant tant bien que mal jusqu'à la Vête-Malie où on retrouve deux navires de chez nous un Nantais soit la Victorine et la Célestine de Saint-Malo donc nous voilà à arriver à Mali la première escale en Extrême-Orient et Duvois-Violette dit nous sommes arrivés ici sans aucun accident le 10 octobre oui ils sont partis en juin c'est pas le vent des globes c'est un peu plus lent évidemment les navires ne sont pas pareils nous avons trouvé ici beaucoup de navires les sucres rares et élevés élevés en prix presque tous les navires qui étaient ici y étaient depuis longtemps deux à cinq mois vous imaginez le temps de stationnement d'un bateau l'immobilisation d'un navire de commerce à cette époque là la soie est chère en Chine dit-il les américains y mettent le feu pour faire monter les prix je suppose c'est fâché car comment placer une forte somme en T ils doutent en effet de pouvoir faire une bonne opération en ne revenant qu'avec une cargaison de 2 T donc l'escale à Manille dure du début d'octobre jusqu'à la fin de novembre vous voyez il reste deux mois c'est un peu le minimum de ce qu'il avait indiqué et là on charge du sucre de l'indigo des nets du bois de tâtur enfin un certain nombre de produits locaux Dubois-Violette Ritter qui est le secrétaire et le capitaine loge dans une grande et belle maison du quartier Saint-Gabriel mais voilà pas que des voleurs dérobent chez Dubois-Violette l'argent et une cassette contenant des papiers un important passe chez le capitaine et lui folle des effets et sa croix d'honneur accrochée à sa moustiquaire plus le pantalon de la fond les voleurs sont retrouvés mais ni l'argent ni le papier dit la fond durcie épisode fâcheux qui est également rapporté par Dubois-Violette dans sa correspondance à Dombré nous avons été volés dans notre appartement des voleurs sont entrés par la fenêtre et avaient enlevé le bahut-baptiste mon secrétaire dans lequel j'avais 3 à 400 dollars en heure une autre boîte dans laquelle j'avais mes papiers enfin la montre et quelques effets du capitaine on a découvert les voleurs le lendemain et presque tout a été rendu mais mes papiers avaient été jetés au fond de l'eau et n'ont pu être retrouvés c'est fort gênant dit-il mais j'espère sans conséquence ma mémoire me sert on ne peut mieux dans cette circonstance donc épisode vol l'insécurité on voit la fragilité des Européens qui arrivent en Extrême-Orient à cette époque les navires qui stationnent longtemps la concurrence des Américains et puis des embarquements qui quelquefois ne sont pas très bien faits Dubois-Viollet constatent que les emballages de Nantes sont détestables l'emploi de paniers flexibles est très mauvais en hissant les paniers à beurre on serre les paniers et les bouteilles mal emballées cassent la première cassée fait un vide qui en fait casser beaucoup d'autres on sait ce qui arrive pour un négociant nantais Joseph David qui avait investi 90 000 francs dans l'affaire et dont on constate que ces cristaux reçus à la diable comme tout ce qu'il fait par conséquent quantité de rebuts et le pauvre David de Pornic alors n'a aucune grâce à ses yeux son drap noir que je lui avais laissé choisir horrible et faisant mal vendre le bleu et celui que j'avais choisi qui sont super vous voyez la rivalité entre les preneurs à paire d'une expédition commerciale déjà à Manille Dubois-Violette prévoit des pertes et contracte dès lors pour un voyage suivant avec la maison Stephenson au nom de Dombré donc il se dit cette expédition va sans doute pas être aussi bénéfique que je pense mais on va en faire une autre derrière et on en profite pour reprendre le bateau à neuf alors nous étions évidemment aux Philippines on passe à Macao le 5 décembre et le 11 décembre on est à Wampua le peur qui est l'avant-peur de 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 alors à Wampua c'est-à-dire en Chine là on est dans un autre monde parce qu'on est chez les Chinois et il faut systématiquement suivre des procédures longues et complexes pour faire pour faire du 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 des intermédiaires on ne commerce pas directement avec le merchant chinois on paie des droits on se fait contrôler les passeports enfin bref c'est une complication sans nom et ça l'a été pendant très très pendant très longtemps à Canton il n'y a qu'un seul navire qui vient de France il y a des américains qui ont investi le marché un ou deux danois et quelques navires indiens qui commercent du coton du rotin et de l'opium la fonte d'Urcy signale quand même c'était le premier navire français qui abordait en Chine depuis plus de 30 ans du bois violette confirme l'intérêt que peuvent avoir les chinois pour le commerce avec l'Europe évidemment à leur bénéfice pour les chinois tout va à sens unique excellent accueil des européens dit du bois violette pas mal de difficultés de la part des chinois ce qui arrive toujours quand un pavillon reparaît après un long intervalle et ici il y a de plus que perçu de leur manie de ne rien changer manie qu'ils respectent encore plus quand c'est leur intérêt ils s'obstinent à vouloir nous traiter comme les anciens navires de la compagnie ce qui est plus coûteux la compagnie la compagnie des Indes orientales celle de leur ancien régime les chinois ne veulent être payés qu'en piastre ils ont des manies ils ne veulent pas d'autres monnaies même si c'est de l'argent bien titré non non ils sont complètement figés dans leur pratique de négoce évidemment pour Dubois-Violette c'est un musique il est un peu bouillant il est gay d'accord il est aimable il est bel homme mais enfin bon il ne faut quand même pas trop le pousser et il dit il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas traité comme les américains ou comme les fruit traders de l'Inde et nous le serons dit-il penses-tu donc Dubois-Violette passe sous les fourches codines du négoce chinois il choisit un haniste c'est-à-dire son intermédiaire qui s'appelle Shongkua alors je ne parle pas chinois vous avez compris et puis évidemment il est reçu chez Shongkua il dîne chez lui de plat chinois un dîner interminable qui se termine par une fumerie de tabac et par un spectacle de main de théâtre les chinois en fument un peu leurs hontes cela dit on cherche quand même pour 900 tonneaux de marchandises dans le Fils de France et on note déjà que dans le chargement Dubois-Violette intègre une vingtaine de caisses de jolis arbustes de plantes et orangées de diverses espèces je n'en dis pas plus nous y reviendrons mais notez bien et puis pour rentabiliser le voyage le Fils de France n'est pas un navire qui est extensible il réquisitionne les chambres des officiers dans le navire pour y mettre de la marteau de chandise et il loue les chambres aux officiers qui disent bon d'accord ok du moment qu'ils ont un peu de compensation alors il achète des thés de la cannelle de la rube des soins des crêpes etc et des châles j'ai du bien beau dit-il du bien beau goût digne de plaire aux riches et cependant à des prix à des prix abordables nous en aurons assez pour créer la mode et la mode une fois créée le bénéfice peut être énorme il se projette déjà dans la distribution en France à Paris chez les élégantes donc après un séjour d'un mois en Chine Dubois Violette a chargé pour près de 800 000 francs de marchandises dans les cales du Fils de France et le Fils de France appareil de Canton en janvier 1819 il est parti en juin 1818 vous voyez un peu le temps du voyage le temps du négoce dans les différentes étapes le temps des palabres le temps des discussions le temps des paiements etc le temps du chargement retour dans le même sens on repasse le détroit de la sonde au sud de Madagascar que vous voyez là le long de la côte africaine on heurte une baleine pas de mal pour le navire la baleine on ne sait pas et puis peu de temps après il y a un marin qui tombe sur l'encre donc c'est malheureux il ne s'en remet pas et puis juste avant l'Afrique il y a des vents il y a des vents contraires le passage de Bonne Espérance est un petit peu compliqué c'est là où les courants se croisent où les vents où les vents se croisent donc on décide de faire escale au cap ne serait-ce que pour refaire de l'eau refaire la cargaison de l'eau et au cap au mouillage nous sommes en 1819 il y a un brique anglais qui fait un chargement de provisions et de bétail pour la maison de Napoléon à Sainte-Hélène car Napoléon est toujours à Sainte-Hélène le fils de France quitte le cap direction les côtes de France et la fondure ci précise nous ne nous dirigeons vers Sainte-Hélène sans intention d'y toucher une seule l'eau ne laissait personne débarquer on s'en doute vous savez la paranoïa du gouverneur de Sainte-Hélène autour de son prisonnier il est hors de question qu'un navire autre que britannique puisse mouiller à Zumstown pourtant le fils de France mouille au large de Sainte-Hélène le 11 avril il repart il a dû aussi faire quelques provisions peut-être et puis il remonte l'île d'Ascension espèce de rocher aride et désert on recoupe la ligne dans l'autre sens mais pas de fait puisque on ne fait de fait que lorsque on passe la ligne la première fois quand on remonte ça n'arrêterait pas et puis on remonte tranquillement par un temps à grain on croise même en cours de route un bel aimier deux daubrées qui fournit des pommes de terre et fournit des nouvelles donc les deux navires se mettent à proximité et on échange le voyage se fait finalement dans de bonnes conditions et on rentre en Loire le 5 juin 1819 on est parti en juin 1818 un an de voyage le fils de France mouille devant l'église de Saint-Nazaire et immédiatement Dubois-Villette et Ritter prennent une berque qui les conduit à Nantes et au même moment un orage très violent éclate sur le navire et Saint-Nazaire trois quarts d'heure de tonnerre notre jeune pilotin n'avait jamais vu ça comme quoi les conditions atmosphériques et les caprices du climat ne datent pas d'hier alors le navire est donc revenu la cargaison est transportée à Nantes et Nantes est très impressionnée par les produits qui viennent de Chine d'abord parce que ça vient de Chine ça évoque chez les Nantais l'époque des porcelaines de Chine que l'on voyait dans les vaisselliers du Quai de la Fosse ou de l'île Fédo et puis évidemment le préfet de Brosse le préfet du département commence par acheter des éventails et pour 500 francs un de thé ça fait la une même s'il ne met pas ça sur Facebook ou sur Instagram la chose se sait le préfet lui-même est intéressé donc aussitôt on va se précipiter du moins en partie sur les produits exotiques et puis on a rapporté délicate attention pour le parrain du fils de France le duc le duc d'Angoulême quelques souvenirs des jolis objets chinois et puis pour le duc de Mérine qu'est-ce de thé est-ce prêt pour lui on essaye de se concilier les bonnes grâces de l'État la vente des produits rapporte 1 133 000 francs ce qui n'est pas énorme le profit est estimé à 42% mais une fois la répartition faite entre les différents preneurs à paire c'est pas vraiment une réussite donc on ne sait pas si c'est un demi-échec ou un demi-succès vers un moitié plein vers un moitié vide et évidemment le stock de thé qu'on a ramené en conséquence je vous passe tout le qualificatif du thé les thé verts les thé noirs etc ça va mettre du temps avant d'être écoulé surtout que la mode du thé commence à peine alors voyage du Fils de France premier voyage à la Chine pas évident mais 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 le voyage du Fils de France a laissé quand même quelque chose dans la mémoire des Nantais ce sont les objets rapportés à Dombré ou pour Dombré de ce premier voyage en Chine lorsque on pouvait visiter le musée vous les avez vus vous avez 15 jeux de fiches 5 boîtes à fiches des jeux d'échecs des boîtes d'échecs des boîtes de thé alors je vous passe aussi on peut en voir aussi vous voyez la fameuse boîte de thé que l'on connait bien qui a été faite sur la demande et sur le dessin de de Dombré vous avez le dessin de Dombré à gauche et puis la réélisation de la boîte à droite c'est à peu près conforme du moins ça y ressemble et puis vous avez les jeux de fiches vous avez des dessins de jeux de fiches qui se trouvent dans le fond Dombré ou les assiettes de porcelaine aux armes de Dombré sur la mode de ce que l'on faisait sous l'ancien régime sous l'ancien régime et puis alors produits exotiques rêves d'Orient qu'est-ce qu'on a ramené des plumes d'autruches des cheveux de femmes des grands cheveux noirs pour faire des perruques évidemment ou des postiches des éventails des confitures des cannes des porcelaines des magots chinois des tableaux à l'huile des écrans de plumes des oignons à fleurs des pots de chèvre des pots de chèvre des sombres des couteaux des ivoires des nacres des mains à gratter très pratique et des ochantillons de sang de dragon alors vous savez ce que c'est que le sang de dragon évidemment c'est de l'encre de l'encre rouge qui permet de faire la calligraphie chinoise donc du sang de dragon on en a ramené aussi pour montrer avec quoi écrivent les chinois et leurs pinceaux alors je vous ai dit tout à l'heure que Dubois revrait que Dubois je me trompe non on ne rit pas que Dubois violette avait embarqué des caisses d'arbustes et bien il a ramené des mandariniers et j'ai retrouvé dans le fond de la société archéologique une lettre de Jossot vous savez le fils de la propriétaire du portrait sur cire j'ai lancé un appel qui écrit à la fin du 19ème siècle ou au début du 20ème siècle mon arrière grand-père mon arrière grand-oncle Dubois violette était associé avec le père de Tom Vendombray puis avec le dit Thomas en 1818 il fait construire un voilier etc ce fut le premier capitaine européen à pénétrer dans ce port quand il fut ouvert au navire européen il en reporta dit Jossot le premier pied de bandarine amené en Europe la culture en fut confiée à un pépiniériste noisette route de Paris que l'on connaît bien à Nantes comme il ne profitait pas le pied de mandarinier on le transplanta à Malte la caisse chinoise dans laquelle il avait été amené fut vendue aux enchères à l'insu de nos parents à la lustrie etc donc Dubois Violette serait le premier à avoir non seulement été en Chine mais rapporté le mandarinier en Europe à dire d'expert je suis particulièrement non compétent pour vous affirmer la chose le fait est que Dubois Violette s'intéresse aux nouvelles espèces botaniques et que dans son parc de brilleurs il installe plus tard une pépinière et il expérimente un certain nombre de plantes alors avait-il gardé un mandarinier sous le coude qui aurait poussé dans un bac à peur sa paire nous n'en servait rien vous voyez ce Dubois Violette mine de rien aura été un précurseur alors le fils de France un voyage allé allé-retour je vous ai dit que Dubois Violette avait initié un second voyage même en ne sachant pas ce qu'elle a rapporté le premier alors effectivement en 1819 deuxième voyage à Canton deuxième voyage qui se solde aussi par un demi-échec ou un demi-succès plutôt le verre à moitié vide le fils de France ce joli navire qui roulait si bien bien que Forlet fait plusieurs voyages jusqu'en 1829 mais les autres se contenteront de voyages en océan indien surtout que Dombré qui est un négociant avisé a quand même été un peu échaudé avec ses voyages à la Chine il s'est dit ce cher oncle Dubois Violette avait les yeux plus grands que le ventre il lui vend ses pairs il vend les pairs qu'il a dans le fils de France il les vend à qui ? à Dubois Violette parce que le bonhomme lui il accro la Chine la Chine le fils de France donc Mont Dubois Violette renvoie deux voyages à Calcutta et un à Canton le fils de France retourne en Chine bien entendu tous ces voyages ne sont pas des réussites Dubois Violette est obligé d'emprunter 200 000 francs en mettant sa propriété de Brilleur en gage ce qui n'empêche que le fils de France est vendu et dépecé à Painboeuf en 1829 vous voyez c'est indiqué sur la matricule du navire en bas à gauche dépecé à Painboeuf dans le courant de l'été de 1829 etc alors qu'en est-il advenu des protagonistes de ce premier voyage à la Chine dont je vous ai raconté le voyage les péripéties la façon de négocier la fonte d'Urcy en haut à droite voilà en haut à droite c'est devant moi lui il est connu je vous en ai parlé par les voyages maritimes qu'il effectue et par les récits qu'il en fait en effet il est connu par ses ouvrages et par les articles de presse qu'il fait paraître au cours du 19ème siècle Thomas Dobré que vous voyez en haut à gauche meurt en 1828 vous savez qu'il est mort jeune et qu'il a laissé sa maison de commerce à son fils Thomas II qui est celui le le l'homme au favori habillé en noir que vous voyez en bas de la en bas de la diapositive seul héritier de la fortune qui est considérable un patrimoine immobilier également aussi considérable lequel Thomas II lui non sensible insensible aux affaires commerciales cède finalement toutes ses activités de commerce et d'armement pour se consacrer à son dada à son loisir à sa passion les arts et inutile de revenir sur cette question en son temps les archives départementales avaient produit une exposition à armateurs d'art qui résumait la paire que les Dombrés avaient fournie dans le domaine des airs sur la place de Nantes alors notre Dubois-Violette parce que c'est quand même lui un peu le héros de cette histoire héros heureux ou heureux ou héros malheureux c'est bien là la question je vous ai dit tout à l'heure que c'était un personnage à la balzac on pourrait écrire un roman avec ce garçon là alors pourtant au début je vous ai dit sa maison de commerce c'était quelque chose qui était important sur la place de Nantes c'était un négociant qui était réputé qui tenait le haut du pavé la maison de commerce était installée qu'est-feu urbain puis rue qu'hervégan enfin qu'est-du-guet-rouin donc il avait son installation à Nantes même dans l'île Fédon et puis il avait des entrepôts aux salaires qui ont été rachetés ensuite vers la chambre de commerce mais Dubois-Vuelette fait plusieurs faillites à la suite je crois me souvenir qu'il en a fait au moins trois parce qu'il entreprend mais il n'est pas comme Daubray il ne s'est pas s'arrêté à temps quand Daubray a su que sa fabrique de feutres pour le doublage des navires n'était plus viable parce que les commandes de l'état étaient tombés il arrête il ne s'entête pas Dubois-Vuelette est un entêté il ne sait pas s'arrêter alors il a hérité du domaine de Brilleur c'est son père en réalité qui avait acheté le domaine comme bien national en 1911 le père-mère et puis Dubois-Vuelette est propriétaire de ce château du 18ème siècle construit par Joseph Charette donc il y réside assez souvent et Daubray lui écrit là-bas et Daubray lui rend visite et il écrit dans un courrier il trouve le seigneur en pleine crise de fièvre alors le seigneur c'est Dubois-Vuelette la crise de fièvre c'est uniquement le paludisme que Dubois-Vuelette a ramené de ses voyages en Extrême-Orient donc vous voyez un souvenir encore moins intéressant que les porcelaines de Chine et les mains à gratter en 1830 après je ne sais combien de déboires commerciaux Dubois-Vuelette se retire dans son château de Brilleur ce qui est un grand domaine avec de nombreuses métairies il s'essaie à l'élevage de races de bovins il se lance dans la betterave à sucre dans le pays de Ré c'est curieux mais c'est comme ça et puis il ouvre une pépinière de plantes exotiques donc celle dont je vous ai parlé avec peut-être un mandarinier ou plusieurs on ne sait pas peut-être que le mandarinier de Malte est revenu il a même ouvert à Brilleur une fabrique de conserves alimentaires pour la marine donc où ça va se loger lui aussi il essaye des choses mais alors rien ne marche à dire vrai et le prospectus de ces conserves alimentaires précise pour des bocaux de julienne de julienne de légumes qui sont apérisés et que l'on embarque dans le navire pour avoir des produits frais si le contenu ne sort pas il ne faut pas hésiter à casser le bocal bon d'accord conseil un peu particulier le marin se sera cassé les dents sur les morceaux de verre alors trois ans après s'être retiré définitivement à Brilleur il refait faillite avec ses expériences un peu douteuses il met son rêve de Chine sous le coude bien qu'ayant aménagé une chambre chinoise dans le château et il vend le domaine il se marie avec une parente une une la roche Lucas et Thomas Dombré fils et son témoin donc son petit neveu et son et son témoin évidemment comme il a vendu le domaine il n'a plus rien le Dubois-Violette alors il n'est pas à la rue quand même on n'est pas à la rue quand on est un ancien un ancien négociant il est accueilli ou recueilli par son voisin Félix Loquet de Grandville qui possède le château de Grandville le château de Grandville que vous voyez en bas à gauche qui est un par Saint-Père qui est tout proche au dessus de la chenou enfin on le voit quand on passe le pont et puis là il se passe une chose invraisemblable je ne sais pas si c'est la fièvre de Chine qui lui monte au cerveau mais Loquet de Grandville était joueur et Dubois-Violette aussi mais joueur de jeu qui parie il joue je ne sais pas à quoi est-ce que c'est au Wist est-ce que c'est un autre jeu au Boston de Nantes un jeu connu à l'époque et Loquet de Grandville pris par la fièvre du jeu parie 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 paire 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 son domaine paire son domaine et Dubois-Violette pour une fois gagne alors là les bras lui en tombent enfin c'est infrassemblable alors le grand navigateur de Chine le grand négociant dit écoutez cher ami vous m'avez recueilli dans ma mes aventures dans ma mauvaise fortune je vais être gentil je vous laisse votre domaine ouf dit Loquet de Grandville qui est en même temps le maire de la commune le maire de la commune qui quelques temps plus tard prend un arrêté qui interdit les jeux de hasard sur sa commune et Dubois-Violette dit oui mais d'accord mais je ne peux pas quand même être à la rue alors je propose que vous me fassiez construire une maison pas loin de chez vous là vous avez un terrain qui donne au dessus de la chineau c'est très joli tout ça donc vous allez me faire construire une maison à la lucerie et en 1836 Dubois-Violette emménage dans une maison à la lucerie alors la lucerie pour être exact vous voyez la grande photo aérienne qui est au milieu de cette diapositive le château de Grandville c'est celui qui est en bas vous voyez entre les deux ronds normal il y a une grande pelouse il y a un jardin et la lucerie elle se situe vous voyez qu'il y a une sorte de dessin de parc dans la partie haute elle se situe à l'extrémité de la grande allée qui va d'ouest en est et si je dis qu'elle se situe là c'est parce qu'elle n'existe plus ça devait ressembler au château de la rivière dont j'ai mis une photo un peu en haut Loquet de Grandville meurt quelques années plus tard en 1853 évidemment l'hypothèque de la lucerie reste à vue directe du château du château de Grandville et le comte de Rochefort le gendre de Loquet de Grandville a ça en face de lui Dubois Dubois-Violette meurt quand même trois ans après son hôte et malheureux joueur en laissant 2400 francs de meuble 12000 francs de la dot de sa femme et 3600 francs qui représente la 6-7ème d'un vieux navire car le bonhomme devait encore rêver de navigation védermement védermement en maritime alors le château de la lustrée est habité par la veuve et par sa nièce donc imaginez la tête du gendre de Loquet de Grandville tous les matins il ouvre sa fenêtre il voit le truc en face le château c'est pas possible si bien que on décède de la nièce de Dubois-Violette qui était la dernière habitante de ce château vestige des voyages de Chine le comte de Rochefort fait démolir la lustrée il la fait raser donc il ne reste plus rien de la dernière maison de Dubois-Violette où il pouvait avoir quelques souvenirs dont son portrait sur Cyr je vous rappelle un portrait sur Cyr alors voilà un peu ce qu'il en est de ce voyage à la Chine première innovation du négoce nantais vers des destinations nouvelles un espoir un espoir qui a été déçu évidemment parce que on ne commerce pas des grandes quantités de thé en France au début du 19ème siècle le reste c'est anecdotique le sucre on ne va pas le chercher aux Philippines on va le chercher chez nous dans les mascarines les autres produits on les trouve ailleurs on ne va pas s'embêter à aller commercer avec des Chinois qui sont compliqués de relations commerciales donc une ouverture qui se referme aussi vite qu'elles s'étaient ouvertes avec des protagonistes dont vous avez vu la destinée certains étant particulièrement originaux alors vous allez me dire mais la Chine s'est refermée au monde autant sous l'ancien régime le commerce nantais a été limité avec l'extrême orient autant il continue à l'être les voyages à la Chine du fils de France sont des épiphénomènes au début du 19ème siècle c'est exotique c'est expérimental c'est amusant mais ça n'a pas d'avenir les négociants d'intérêt sont des gens qui sont réalistes donc il est hors de question pour eux d'aller s'aventurer dans des rêves si bien que le commerce avec l'extrême orient ne va recommencer qu'à la fin du siècle qu'au moment où la France va acquérir entre entre guillemets malade en Chine française là on a des produits des produits asiatiques donc on n'a pas besoin de retourner en Chine on a notre point de chute et en extrême orient même si on a commercié un petit peu avec les Philippines durant la courant du siècle c'était vraiment très très peu dans le dans le tonnage dans le tonnage des entrées du port de Nantes donc on reprend un peu de commerce avec 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 la Donchine mais c'est pas là que les Nantais concentrent leur leur activité vous le savez ça ferait l'objet d'une autre conférence mais la Chine épiphénomène c'est ce qu'il faut dire mais quand même une histoire un peu abracadabrantesque on pourrait en faire une série télévisée puisque c'est très à la mode dans ce moment il faudrait les crédits mais une anecdote mais une anecdote qui a marqué les esprits c'est ce qu'il faut retenir une anecdote qui a marqué les esprits et qui les marque encore puisque un musée à Nantes peut exposer le souvenir de cette expérimentation de voyages très lointains je vous remercie pour votre attention malheureusement je ne peux pas répondre à vos questions si jamais vous en aviez nul doute que vous m'auriez embarrassé en posant des questions un peu compliquées mais maintenant que va-t-il se passer nous allons attendre l'heure du thé pour aller déguister une tasse de fils de France en se souvenant de ce navire dans lequel a navigué notre Dubois-Violette sur les mers orientales dans le rêve des mers du Chine merci de votre attention chers amis et puis à une prochaine fois peut-être merci d'avoir regardé cette vidéo